J'ai toujours été vachement difficile au niveau vestimentaire parce que dès qu'il y avait du rose, dès qu'il y avait un truc qui brillait, dès qu'il y avait un bord en petite dentelle, dès qu'il y avait un petit nœud, n'importe quoi, je ne supportais pas, je ne pouvais pas le mettre. Et alors les robes, on n'en parle même pas, j'ai dû en mettre trois dans ma vie, et c'est vrai que c'est assez viscéral. Récemment encore, j'avais 18 ans, je devais porter une robe et je n'ai physiquement pas pu la porter, j'avais envie de pleurer. C'était vraiment comme si ça réveillait un trauma, c'était fort. Je me suis retrouvée face à la robe et je n'étais pas capable de la mettre. Donc finalement, j'ai mis une chemise. Et je me souviens aussi que quand j'avais entre 7 et 11 ans, j'aimais beaucoup être torse nue, tant que je n'avais pas de poitrine. Quand je n'ai plus pu être torse nue, je n'ai plus pu me sortir dehors en étant torse nue, j'étais triste. J'ai été triste aussi quand j'ai eu mes règles. J'ai été même assez bouleversée. Donc c'est vrai, je suis une femme. Et j'étais genre, ah, quelle horreur ! Parce que c'est vrai que quand tu es enfant, tant que tu n'as pas eu ta puberté, tu ne peux pas m'ajouer avec ça. Ça ne choque pas grand monde si tu es torse nue ou quoi. Pour moi, ça a été hyper important pendant toutes mes années lycée. Je me sentais très enfermée dans ma vie réelle. Et donc Internet, ça m'a beaucoup libérée, même si c'était assez frustrant parce que c'était toujours du virtuel. Et en fait, c'est par cet intermédiaire, sans vraiment me chercher, que j'ai commencé à suivre des blogs où des gens racontaient leur transition, parlaient de toutes ces questions-là. Et là, c'est devenu plus clair pour moi. Je ne me sens pas hyper fort identifiée à un terme en particulier. Je sais qu'il y a des gens, dont c'est le cas, le terme queer ou n'importe quel autre terme, où ils lisent ce mot et ils se disent, c'est ça. Ça n'a pas l'air du tout. À part ce moment dans ma petite chambre, toute petite chambre à Paris, il y avait plein de miroirs dans cette chambre. Je me suis regardée et je me suis dit, je suis trans. Ce genre de moment de réalisation, je pense qu'au fond, il y a un petit sentiment quand même de mieux me comprendre. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais en même temps, ça me fait peur au niveau du regard des autres. Il faut sans cesse réexpliquer qui on est. On ne s'est jamais complètement fixé finalement. Quand tu vas voir un psy dans l'idée de commencer une transition physique, on te demande d'être sûr que ça ne va pas changer. Ce qui n'est pas possible. Ça va forcément à voir avec la façon dont les autres vont te percevoir d'emblée. Puisque ça touche à ton apparence. Enfin, ça change beaucoup ta vie au niveau social en fait. Parce qu'être perçu comme une fille ou être perçu comme un garçon, ça change beaucoup de choses finalement. Ça m'arrive d'en avoir envie. Enfin, c'est un peu un truc dont j'ai rêvé, de suivant que je me souvienne. J'ai rêvé d'être un garçon, d'avoir une apparence de garçon. Ouais, ça a toujours été. Mais là, à cette époque-là, je ne me disais pas du tout que je pouvais être trans. Et je ne savais pas que c'était possible d'ailleurs de faire une transition physique. J'étais un peu au désespoir à l'idée que je n'allais jamais pouvoir être réellement ce garçon. Que j'avais inventé. À ce moment-là, il y a Tomboy de Céline Sciamma qui est sorti au cinéma. Et là, ça m'a... Je pense que c'est le film qui m'a le plus marquée. Je me suis identifiée à 100%. Enfin, c'est pour ça que c'est super utile, les représentations au cinéma. Parce que c'est vrai que quand tu es jeune et que tu es dans un milieu où tu n'as pas de modèle dans tes proches, tu peux facilement penser que ça n'arrive qu'à toi et que tu n'es pas du tout normal. J'ai été soulagée de me rendre compte que mon histoire n'était pas unique et qu'elle pouvait être racontée au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada